bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes dimanche nous sommes le 4 ou le 5 décembre je ne sais jamais dans le 4 le 5 c'est lundi et nous venons de faire le sapin alors je vous ai filmé quand même un petit peu donc je vais vous le mettre après parce que normalement je devais ouvrir ce vlog hier et finalement hier c'était un peu l'hyperactivité toute la journée donc du coup je ne l'ai pas fait hier matin on a eu des problèmes de canalisation de toilettes du coup c'était un peu compliqué parce que j'ai essayé de déboucher moi même et en fait je n'y arrivais pas donc on a géré notre matinée j'ai attendu que mon frère vienne chercher Lénie puisque je gardais Lénie hier matin ensuite on est parti au marché de Noël l'après-midi parce qu'il y avait le marché de Noël à Clermont ensuite on est parti acheter le sapin et puis on est ensuite rentré à la maison et donc quand j'ai acheté le sapin j'ai fait en même temps des petites courses et du coup j'ai acheté aussi du desktop j'ai acheté une ventouse pour essayer de vraiment de déboucher tout ça moi même sauf qu'en fait ça n'a pas fonctionné et hier soir je suis sortie avec ma copine Pris et son mari on est allé manger et prendre un verre dans un endroit que je ne connaissais pas en fait on y est allé parce qu'il y avait la collègue de Pris qui passait la soirée là-bas avec son foot truck et donc du coup ça permettait de tester un petit peu aussi et donc du coup ce qui est très sympa on a passé une super bonne soirée sauf que en fait pendant la soirée moi j'étais du coup sortie et en fait les enfants m'ont appelé pour me dire normalement il y a un problème les toilettes se remplissent donc déjà le matin on a bien noté que ça n'évacuait plus rien en fait donc dès que je tirais la chasse d'eau la cuvette se remplissait donc j'ai été obligée de vider alors au début ça s'évacuait tout ou doucement tout doucement tout doucement et puis après ça s'évacuait plus du tout donc malgré le desktop que j'avais mis et ensuite ça a commencé à se remplir en fait donc là je me suis dit il y a un souci donc je j'ai réfléchi à ça en même temps que j'étais en soirée mais en même temps j'étais pas là donc c'était compliqué pour moi de gérer ça à distance et puis quand je suis rentrée en fait donc pendant le temps où j'étais pas là Elsa a été obligée de vider enfin Elsa et Com' ils l'ont fait tous les deux chacun leur tour ils ont vidé régulièrement en fait la cuvette parce qu'elle se remplissait toute seule et qu'à un moment elle a débordé en fait et donc ils ont fait ça le temps que moi j'étais partie et puis ça c'est mon super interphone qui sonne très discrètement c'est Adam qui était parti jeter tous les emballages de décoration de sapin dans les poubelles jaunes en bas donc ouais ça s'évacuait quasiment pas et donc quand je suis rentrée j'ai pris le relais de ce que Com' et Elsa ont fait hier soir et enfin surtout Elsa parce que Com' il n'a pas été très volontaire ça il me sourit et donc j'ai vidé, j'ai vidé, j'ai vidé et puis au bout d'un moment je me suis dit mais je vais pas passer ma nuit à faire ça quoi et en fait ma copine Pris elle travaille en fait alors pas du tout dans le service d'attribution des logements mais elle travaille dans la société de mon office de logement et du coup elle m'a dit mais si il faut que tu appelles le standard il est renvoyé sur justement les services d'urgence en fait elle me dit donc tu appelles l'agence et tu vas tomber sur quelqu'un qui va prendre en compte ta demande d'urgence et là j'ai dit ah d'accord ok bon en pleine nuit je me voyais pas faire ça en pleine nuit parce que du coup ça voulait dire qu'en plus il fallait que je reste levée pour accueillir le monsieur au final il y en a eu pour 10 minutes et du coup je me suis dit non tant pis et en fait quand je suis allée à la cuvette j'ai vu qu'il y avait un filet d'eau en fait qui coulait en continu et donc c'est ça qui remplissait la cuvette en fait donc bah j'ai juste coupé le robinet et ça a arrêté de couler et du coup je suis allée me coucher voilà bateau ce matin du coup je me suis levée tard puisque je m'étais couchée tard parce que en fait je me suis occupée de ça jusqu'à 2h du matin quand même et du coup à 2h du matin je me suis dit c'est mort je vais dormir et j'ai dormi jusqu'à 10h40 ce matin voilà donc ce matin quand je me suis levée j'ai appelé pour dire que nous avions un problème de canalisation etc donc la dame m'a dit je vous envoie quelqu'un qui vient de passer donc ça y est les toilettes sont débouchées ensuite bah on a mangé on est allé aux toilettes chez mon frère en attendant heureusement qu'il avait juste à côté on a mangé puis après on s'est appelé à faire le sapin j'avais été tout acheter vendredi après-midi avec Koum on avait choisi ensemble les couleurs tout ça c'était chouette et puis bah en fait le résultat est plutôt pas mal c'est pas moi qui l'ai fait alors je vais peut-être déplacer quelques boules parce que je vois qu'il y en a plein qui sont placés très regroupés à certains endroits et des endroits où il y en a moins mais dans l'ensemble il est beau je suis contente déjà des couleurs je suis contente du fait qu'il soit pas surchargé parce que j'avais vraiment peur qu'il soit surchargé mais je vois que Marceau il a mis des boules sous des branches en fait donc je vais les ressortir je vais les mettre à des endroits où il n'y en a pas ça sera un peu plus efficace je dirais mais en tout cas il est beau on a quand même été obligé de déménager la pièce vous constaterez qu'on a changé le sens de la table parce que du coup il prend tellement de place le sapin ça a été la surprise de la soirée hier c'est que quand j'ai enlevé le filet en fait il a une envergure mais énorme donc il prend énormément de place dans la pièce on passe à peine là au coin de la table basse entre la table et le sapin on passe à peine donc je me suis même demandé si j'allais pas enlever la table basse le temps qu'on avait le sapin mais bon on s'en sert un petit peu quand même donc on va la laisser je pense donc je suis très contente quand même de ce sapin c'est les enfants qui l'ont fait entièrement donc je suis contente de les avoir laissé faire parce que d'habitude moi et mes tocs on fait toujours un truc très symétrique très droit, très carré ça c'est le côté vierge qui est très perfectionniste et toujours très droit et carré et on a allumé notre première bougie de l'avant qui est allumée là-bas sur la table je ne sais pas si vous la voyez si on la voit comme donc non c'est très bien on passe un bon dimanche après c'est un petit peu dommage parce que en fait notre rituel on ne peut pas le faire entièrement parce que d'habitude notre rituel en fait c'est de mettre des chants de Noël dès le matin en fait on met les chants de Noël on passe la journée dans un esprit de Noël alors souvent ce jour-là on fait un grignotage le midi là on n'en a pas fait ensuite on prépare les chocolats, les décorations parce qu'on a toujours des chocolats quand on fait notre rituel de Noël et on sort les chocolats on prépare tout et puis avec les chants de Noël le sapin, les décos, les chocolats et ben voilà on lance l'euphorie du moment où on décore tous ensemble le sapin au moment du goûter on prend normalement un chocolat chaud avec de la chantilly sur le dessus oui on prend un chocolat chaud avec de la chantilly sur le dessus devant un film de Noël etc et ça on ne peut pas le faire cette année parce que la télé n'arrive que demain et donc on n'a pas de film de Noël parce que je n'en ai pas en DVD j'étais persuadée d'avoir le DVD du film The Holiday qui est mon film de Noël préféré mais de tous les temps c'est pas baiser pour Noël ? un baiser pour Noël ? ben je l'aime bien aussi mais moi mon préféré c'est The Holiday et donc là on n'a pas de film de Noël à regarder donc c'est pas grave la soirée se termine comme elle doit en fait je pense que je vais refaire un petit voyage chez mon frère pour emmener du linge au sèche-linge parce que j'ai un gros problème de retard de linge avec nous n'avons plus rien ah c'est temps de la bouger non tu viens de la souffler désolé c'était trop tentant ben moi ça ne m'amuse pas du tout non je la rallumerai tu ne touches pas au feu donc voilà du coup je poursuivrai ce vlog pardon j'allais dire vlog sur les premiers jours de la semaine et puis peut-être juste lundi-mardi et puis après on en fera une autre pour la reste de la semaine et puis ainsi de suite parce que maintenant les vlogs reprennent régulièrement et j'en suis très contente coucou tout le monde les amis le youtubeur tu sais hâle 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'avais expliqué, cette semaine je ne suis pas en formation puisque c'est le blog marketing que je ne fais pas. Du coup là ce matin j'ai fait le montage du vlog, je vais le mettre en ligne dans la journée. J'étais normalement censée aujourd'hui aller faire un peu de shopping, de façon de parler. Je devais aller acheter des tringlaries, des voilages, etc. Sauf que j'ai complètement zappé de me rappeler à mon frère hier. Et du coup je pense qu'il a laissé ses clés sur la porte parce que d'habitude quand il sait que je viens il les enlève. Et là comme je ne lui ai pas précisé, je me doute qu'il les a laissés. Donc je verrai s'il n'a pas besoin de sa voiture cet après-midi. Peut-être que je le prendrai cet après-midi mais je ne pense même pas. Je m'en vais où là, n'importe quoi, dans la salle de vin peut-être avec mes céréales. Donc on verra mais je pense que je vais voir comment je vais m'organiser. Mais soit demain, soit jeudi. Du coup, j'ai reçu, je n'ai pas ouvert tous les volets parce qu'en fait cette fenêtre-là, elle donne directement sur le parking. Et comme elle est en face du canapé, quand je suis assise dans le canapé, les gens me regardent en fait et ça m'énerve. Vu que je ne suis qu'au premier étage, on voit tout chez moi en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aurait un voilage ici, ça m'arrangerait bien quand même. Mais comme vous constatez, c'est un petit peu compliqué de mettre des volages parce que ce pan de fenêtre-là n'a pas de taille standard. Donc quel rideau mettre là-dessus ? Moi, je voudrais mettre des tringles carrément sur le mur en fait et mettre un voilage, un rideau, pas juste un pan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je ne sais pas trop, mais en fait, pour installer des volages, il faut que je perce des trous. Et les murs sont en béton, donc c'est un peu compliqué. Le seul mur qui n'est pas en béton dans cette maison, c'est celui-là. Il est en béton de ce côté, mais il a été... Ah non, ce n'est pas celui-là, c'est celui qui est entre la chambre d'Elsa et la cuisine, pardon. Tous les murs sont en béton, donc ça va être compliqué pour moi d'accrocher toutes mes décos et tout ça parce que moi, tout était fixé au mur. J'avais des étagères, j'avais une cimesse, j'avais plein de trucs qui étaient fixés dans le mur et là, je ne peux plus rien mettre en fait. Donc, il va falloir percer dans le béton, ce qui veut dire que le jour où je pars, il faut que je rebouche tout. Moi, du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je suis un peu hésitante. Donc, bon, tant que je ne suis pas décidée, je n'enclenche rien. Je voulais vous montrer quand même, hier, on a reçu enfin la télé. Alors, elle fait un peu pitié. Enfin, le meuble télé, du coup, fait un peu pitié parce qu'il est limite plus petit que la télé. Mais je le changerai au besoin plus tard quand j'aurai des sous. Pour l'instant, je suis en formation, donc j'essaye de ne pas trop dépenser. Déjà là, le cadeau de Noël des enfants me coûte un bras. Donc, c'était la priorité du mois de décembre. Donc, c'était prévu. Mais voilà, le reste, tout ce qui est déco. Bon, les rideaux, j'avoue, ça me tarde quand même de les avoir. Au moins ceux-là. Après, dans les autres pièces, il y a Elsa qui a du mal aussi. Donc, peut-être, je vais prendre ceux-là et celui d'Elsa. Et puis, les autres, je verrai plus tard. Je ne sais pas trop. Et en tout cas, il me faut une barre de douche aussi parce qu'on a... En fait, tous les jours, on prend quasiment, tous les jours, on prend des bains parce qu'on n'a pas de rideau de douche. Pas de pare-douche, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai acheté un rideau, mais j'ai complètement oublié d'acheter la barre. Donc, j'ai regardé chez Intermarché. Il n'y en a pas. J'y regarde. À chaque fois que j'y vais, je regarde, mais il n'y en a pas. Et donc, il faut que j'aille en acheter une. Donc, je verrai pour y aller soit demain matin, j'irai avec Adam et Marceau puisqu'on ne sera que tous les trois. Soit, j'irai jeudi toute seule, mais ça fait encore attendre. Donc, je ne sais pas trop pour l'instant. Là, je vais aller prendre un bain tout de suite parce que je voudrais me laver les cheveux. Et puis, je profite d'être toute seule pour me reposer un peu, pour me détendre, pour voilà. Donc, j'ai relu mon scénario. Je l'ai terminé. Enfin, j'ai terminé de le corriger, en tout cas. Maintenant, je vais le relire une dernière fois juste pour vérifier la mise en page et tout ça. Mais voilà, les modifications que je voulais y faire, je les ai faites. J'en ai plus dans la tête pour le moment. Donc, je pense que ce sera la version définitive. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Finalement, je l'ai remodifié derrière. Mais non, je pense que ce sera la version définitive. Et puis, on verra bien quand j'aurai l'opportunité de le rendre productif, on va dire. Par rapport à mon stage, j'ai eu des nouvelles. La semaine dernière, en fait, vendredi, j'étais en visio. Et en fait, mon formateur, alors non, je crois que ce n'était même pas vendredi là, c'était le vendredi d'avant, il me semble. J'étais en visio et en fait, l'intervenant, c'était mon petit chouchou un peu. C'était un producteur en fait avec qui moi j'ai hyper bien accroché. Il est Capricorne et nos deux signes d'un point de vue relationnel. Je ne parle vraiment pas, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. Pas d'ambiguïté, mais en tout cas, d'un point de vue relationnel, je m'entends très bien avec les Capricornes. Et ma sœur est Capricorne. Et en fait, je lui avais envoyé une demande de stage. Il m'avait dit, oui, on se verra pour un entretien. Il me laissait sous-entendre que peut-être justement mon profil pourrait l'intéresser. Parce que lui, il cherche en fait à recruter quelqu'un dans son équipe et il veut quelqu'un de financier. Et comme moi, je lui ai dit que le poste d'assistante de prod ne m'intéresse pas réellement, que moi, je veux vraiment quelque chose de plus financier. Il semblait intéressé par ma démarche financière. Donc là, il me dit devant tout le monde dans la visio. Alors, j'étais la seule à être en visio. Tous mes collègues étaient en salle. Et là, il me lance comme ça, en s'adressant donc à la caméra pour me parler à moi. Il me dit, Magali, tu m'appellerais la semaine prochaine. Et il s'arrête là. Et là, mes collègues disent, il y a des privilégiés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, il répond, mais non, c'est par rapport à son stage. Et du coup, ils ont répondu quand même, ah bah ouais, quand même, il y a des privilégiés. Et du coup, lui, il a répondu, bah non, c'est la première personne qui m'a envoyé une demande de stage. Donc, c'est normal que ce soit la première que je reçoive en entretien. Et donc, du coup, je dois l'appeler normalement cette semaine, puisque j'avais prévu de l'appeler mercredi dernier. Et au final, il m'a envoyé un mail le matin en me disant, enfin, il a répondu à un autre mail que je lui avais envoyé. Puis, il m'avait dit, on verra pour qu'elle ait une date après le 15 décembre, ça m'arrange mieux. Donc, du coup, j'ai dit, ok, bon bah, je vous laisse voir un peu comment vous vous organisez. Et puis, je vous appellerai la semaine prochaine. Donc, je vais l'appeler cette semaine. Et hier, j'ai regardé une guidance pour la semaine. Et il semblerait que le jour le plus propice aux échanges fructueux, ce soit jeudi. Donc, du coup, je vais attendre jeudi et je l'appellerai jeudi. En fait, hier et aujourd'hui, à priori, ne sont pas les bonnes journées. Demain, ce sera une bonne journée, mais sans plus. Jeudi, journée propice aux échanges. A priori, il va se passer des choses. Enfin, bref, très bien. Et puis, vendredi, à priori, grosse journée. Alors, pas spécialement pour les échanges ou quoi que ce soit. Mais, visiblement, il faut que je joue à l'heure au milieu. D'ailleurs, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, vendredi, c'est une grande journée de chance. Et moi, je me suis tiré les cartes moi-même. Je ne sais pas si je ne me souviens plus, si je vous en avais parlé. Mais moi, je me tire les cartes aussi. Alors, je vais déblayer un peu ma table parce que c'était un petit peu le bazar. Ouais, c'est bon. Alors, en fait, je vais vous montrer un petit peu. En fait, j'ai quatre jeux des oracles et un tarot. Donc, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Parce que je suis vraiment fascinée par tout ça. Vous l'aurez compris. Ça fait un moment déjà que je m'intéresse à l'astrologie, au taroscope et tout ça. Ce que je regarde sur YouTube, du coup, ce sont des taroscopes. Et en fait, maintenant, je me tire les cartes aussi. Donc, en fait, si ça vous intéresse de savoir comment on fait. En fait, on doit garder les cartes un petit temps, petit, dans la main. On cogne avec le poing les cartes. Alors, il y en a qui font des deux côtés. Mais moi, je le fais d'un côté. C'est pour, en fait, transmettre mes énergies aux cartes. Et ensuite, on va mélanger les cartes en interrogeant les guides. En fait, les guides spirituels qui vous entourent et qui sont là pour vous aider. Donc, tout ça, c'est en lien avec l'univers. Ce n'est pas religieux. C'est effectivement le fonctionnement de l'univers. Je pense que vous le sentez. Même si vous n'êtes pas croyant en Dieu, je pense que vous avez déjà remarqué qu'il y a beaucoup de choses dans l'univers qu'on ne maîtrise pas et auxquelles on ne peut rien faire. Et qu'il se passe quand même des choses assez surprenantes autour de nous, quand même. Et donc, quand vous mélangez les cartes, il arrive... Alors, on va voir si ça se produit là. Il arrive que des cartes sautent du jeu. Alors, moi, je ne suis pas très douée pour mélanger non plus. Alors, voilà. Il y a une carte qui est tombée. Et dans ce cas-là, on la prend et on la regarde. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas posé de questions. Je ne me suis pas concentrée. Donc, la carte ne me parle pas spécialement. Là, c'est la carte de la loi. Donc, la loi, ça peut vouloir dire qu'il y a une décision de justice qui serait en attente ou que vous vous apprêtez à faire une démarche auprès d'un avocat ou que vous êtes en contact avec un avocat ou que vous allez avoir des nouvelles avec un avocat. Alors, après, il faut regarder... Moi, je regarde toujours le dos du DEC. Donc là, en l'occurrence, c'est le retard. Donc, le dos du DEC, enfin, je veux dire, le retard avec la loi, ça peut vouloir dire qu'une décision de justice va mettre un peu plus de temps à vous arriver qu'elle n'aurait dû. Mais voilà, il y a plein de cartes. Il y a le travail, il y a la joie, l'amitié, la clairvoyance, la santé, le verdict, la chance, l'évolution, l'instabilité, la correspondance, le contrat, la réunion, la naissance, l'hérédité, la parole, la victoire. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est l'oracle des miroirs. Celui-ci, c'est mon préféré, clairement. C'est celui qui me parle le plus. Après, il y en a un que j'aime énormément, mais que j'ai du mal encore à utiliser, mais j'apprends de jour en jour. C'est le tarot. Je me suis acheté un jeu de tarot qui s'appelle le tarot vintage. Alors, c'est un tarot de Marseille. Mais, du coup, avec une présentation qui lui est propre. Et je trouve que les cartes, elles sont magnifiques. En fait, j'adore ce jeu pour la beauté des cartes, en fait. Il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, évidemment. Donc là, vous avez les arcades mineurs, les arcades majeurs. Et là, par exemple, c'est le cadre de coupe. Il faut savoir que, voilà, le cadre de coupe, ça signifie telle et telle chose. Enfin, bref. Chaque symbole, il y a les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Chaque famille a une signification. Et après, de l'as jusqu'au roi, chaque carte a aussi une symbolique. Et donc, en fonction de la famille, si vous sortez, par exemple, l'as, c'est le commencement. Donc, si vous sortez le commencement, par exemple, je vais dire, des coupes, par exemple. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments. Ça peut vouloir dire que c'est le démarrage d'une histoire amoureuse, par exemple. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est le tarot. Et j'apprends, en fait, la signification des cartes en ce moment. Je ne les connais pas toutes. Donc, je galère encore un peu. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup tirer ce jeu. Ensuite, j'ai cet oracle qui s'appelle l'oracle de la vision intérieure. Et, en fait, je l'aime beaucoup aussi. Il y a un petit livre, un petit livre qui n'est quand même pas si petit que ça, avec toute la signification des cartes. Mais honnêtement, je l'utilise très rarement, le livre, parce que je trouve que les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vais vous en lire une, par exemple. Là, j'ai la carte de la page blanche. Déjà, les cartes sont très jolies, je trouve, en plus. Je ne vous l'ai pas montré, mais la tranche, elle est rose scintillante. C'est magnifique. Le jeu, il est très, très beau. Et, en fait, la carte de la page blanche, en bas, vous avez un petit message, en bas de la carte. Et là, ça vous dit, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Cette carte, elle me sort extrêmement souvent en ce moment. Celle-ci, c'est de la réussite aussi. Sois fière du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Elle sort aussi beaucoup. J'ai eu dernièrement la leçon aussi. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. L'ancrage, l'authenticité, le temps aussi. Alors, le temps, ça dit tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Donc, tous les jours, en fait, vous pouvez tirer de cet oracle-là une carte qui va guider un petit peu, enfin, qui va vous donner un petit peu le mood de la journée. Le mood, je veux dire, l'état d'esprit de la journée. Et ensuite, j'ai acheté l'oracle de Shine. Et celui-là, je l'avais vraiment acheté pour la beauté des cartes, parce que quand j'ai acheté le jeu, j'ai vu derrière la beauté des cartes. Et bizarrement, je n'arrivais pas à l'utiliser, en fait. Mais vraiment, bizarrement, depuis que je l'avais, il ne me parlait pas. En fait, au début, je ne savais pas utiliser trop les oracles, enfin, les mélanger, etc. J'ai regardé des vidéos partout sur Internet, etc. Pour savoir comment on faisait. Et en l'occurrence, avant, je ne prenais pas le temps de me, je ne sais pas comment dire, de me connecter, en fait, avec les cartes, avec mes guides, d'entrer mes énergies dans le jeu. Et c'est vrai que ça ne me parlait pas du tout. Et là, je l'ai ressorti, là, cette semaine. Je crois que c'était avant-hier. Et je me suis fait un tirage avec les quatre jeux. Et il s'avère que c'était la première fois, du coup, que j'utilisais ce jeu en me concentrant dessus, en entrant mes énergies à l'intérieur. Et j'ai tiré des cartes, mais qui m'ont énormément parlé. C'était assez étrange. Mais en tout cas, voilà, c'était ces cartes-là, d'ailleurs. Je les avais remises en dessous. Donc, j'avais la carte de la Renaissance. Et je trouve vraiment que le jeu est très beau. Il y a la carte de la rencontre. J'avais la chance. Et en dos de deck, j'avais la nouvelle impulsion. Et j'ai tendance à regarder un petit peu aussi les cartes qui suivent le dos de deck. Et là, j'avais l'occasion. Et donc, c'était un très beau tirage. Ce jour-là, de toute façon, avant-hier, j'ai tiré les cartes pour ma semaine, en fait. Et non, c'était hier, d'ailleurs. C'était hier, puisqu'on était lundi hier. Donc, c'est hier que j'ai fait un tirage. Et ma semaine s'annonce plutôt de bonne augure. J'ai même pris mon tirage en photo pour l'envoyer à ma copine prise. Parce qu'elle est très spirituelle, elle aussi. Elle tire les cartes aussi. Et elle a une intuition énorme. Donc, évidemment, ça lui parlait. Elle m'a dit, enfin, elle aussi, elle m'a dit, ah oui, effectivement. Donc, ouais, très belle semaine. Les guidances m'en disent tout autant. Il semblerait qu'un homme arriverait dans ma vie ce mois-ci. C'est assez bizarre, parce que ça m'annonce l'arrivée d'un homme scorpion. Alors, ça, c'est très bien. Mais un homme scorpion que j'ai rencontré cet été. En fait, cet été, je n'ai rencontré personne. Donc, je ne comprends pas de qui il s'agit. Donc, on verra bien. Effectivement, je suis allée voir le tirage du scorpion. Parce qu'en fait, ça me dit quelqu'un que j'aurais rencontré en juillet. Et en juillet, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré quelqu'un. Enfin, je ne suis pas sortie du tout. À part l'avant-première que j'ai faite avec Mélissa. Alors, on ne va peut-être pas quand même imaginer que c'est Tariq Boutaké. Il est scorpion, en plus. C'est le seul homme. Enfin, lui et Olivier Barou, ce sont les seules personnes que j'ai rencontrées durant le mois de juillet. En fait, puisque la seule fois où je suis sortie, c'était le 1er juillet. Donc, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un que j'aurais croisé dans un magasin ou je ne sais pas. En tout cas, ça me dit effectivement qu'il va arriver dans ma vie ce mois-ci. Et quand je regarde la guidance du scorpion, ça parle effectivement de quelqu'un qui va passer à l'action suite à une rencontre faite cet été. En fait, moi, ça me précise le mois de juillet. Mais dans la guidance du scorpion, ça dit juste l'été. Et donc, ça dit effectivement une rencontre faite cet été. Quelque chose qu'il avait laissé en attente. Quelque chose à laquelle il n'a pas donné suite. Mais à laquelle il songe, en fait, depuis tout ce temps. Qu'il a eu besoin de se remettre en question. De faire une grosse introspection. Il a eu besoin d'essayer de se projeter dans la situation. Ça parlait de femme vierge. Ça parlait de famille recomposée. Donc, ça parlait justement de difficulté de projection avec des enfants. Donc, il semblerait que ce soit un homme scorpion qui arrive. À moins que ce message ne me soit pas destiné. Parce qu'effectivement, dans les guidances, tout ne vous est pas toujours destiné. Mais en tout cas, il semblerait qu'un homme vierge arrive dans ma vie ce mois-ci. Alors, s'il pouvait arriver avant Noël, ce serait bien. Parce que j'ai des vacances pendant les périodes de Noël. Et ça me permettrait déjà de ne pas passer ma semaine de vacances toute seule. Parce que les enfants seront chez Eric. Et que, justement, je pourrais ne pas passer les fêtes non plus seule. Enfin, en tout cas, pas en totalité. Peut-être. Ça égayerait un petit peu cette période qui approche et qui s'annonce assez sinistre, je dirais. Mais bref. En tout cas, si ça pouvait être vrai, j'avoue, j'aimerais bien. Bref. 20 minutes pour une seule séquence, c'est énorme. Du coup, je vais peut-être plôturer ce vlog soit aujourd'hui, soit demain. Parce qu'il risque d'être très long. Je vais aller prendre mon bain. Et puis, ensuite, je vais manger. Et cet après-midi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'avais des projets. Entre-temps, je vous aurais mis le vlog de la semaine dernière en ligne. J'avais des projets. J'avais dit que c'était d'aller me faire des achats. Mais du coup, c'est un peu compromis. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Bon. Je vous reconnais. Il est 21h38. On est toujours mardi. Les enfants sont au lit. Je suis seule dans le salon. Et je suis en train de faire un tirage. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça dit. Comme ça, je partagerai avec vous le résultat. En fait, si j'ai décidé de faire un tirage ce soir, c'est parce que j'ai eu une abonnée. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. En fait, puisque je l'ai rencontrée sur un groupe Facebook de maman. En fait, à l'époque, j'étais enceinte de Marceau. Et en fait, cette maman est restée en contact avec moi via Facebook pendant des années. Ensuite, j'ai créé mon compte Insta. Elle m'a rejoint sur Insta. Et en fait, elle me suit depuis, moi aussi. Et elle m'a contactée hier pour me proposer, puisqu'elle a lancé sa marque de bougies. En fait, elle avait un compte. Déjà un compte Instagram en parallèle de son compte habituel. Je vous pose. Elle avait un compte en parallèle. Et en fait, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas l'existence. Et il s'avère qu'en l'occurrence, il est très axé à tout ce qui est cartomancie, médium et tout ça. Et en fait, elle m'a proposé. Elle m'a dit, moi en fait, je fais des tirages de cartes aussi. Mais je les fais gratuitement parce que ça m'entraîne. Et du coup, elle m'a dit, si tu veux, je peux te les tirer les cartes. Donc, j'ai dit, oui, carrément. Et donc, elle m'a tiré les cartes. Et en fait, elle m'a prédit. Alors, elle a eu des réponses, je trouve, hyper précises. Elle m'a prédit, effectivement, l'arrivée d'un homme. Mais entre janvier et mars 2023, apparemment, ce serait un homme brun, divorcé. Et elle m'a parlé de dames sœurs et de flammes jumelles. Ceux dont les cartes me parlent aussi. Mais en l'occurrence, moi, on ne parle pas d'un homme divorcé. On ne me parle, en fait, juste d'un homme. On ne dit pas non plus qu'il est brun. Mais du coup, ça m'a un petit peu interpellée. Et donc, je me suis dit que j'allais me refaire un tirage pour voir. Voilà, voir ce que ça me dit. Alors, moi, ça ne va pas me parler de l'homme brun et de tout ça. Parce que je n'ai pas les mêmes oracles qu'elle. Elle a tiré l'oracle des Médéores. Elle a tiré le chakra du cœur. Et un autre que je ne connaissais pas. Donc, évidemment, je ne vais pas avoir le même résultat qu'elle. Mais j'étais curieuse de voir. Voilà. Donc, je vais faire mon tirage, mon interprétation. Et puis, je vais vous expliquer. Alors, il faut s'expliquer un petit peu. Alors, le cavalier d'épée, ça, c'est les coupes, en fait. Enfin, ce n'est pas les coupes, c'est les dos de deck, pardon. Donc, sur le tarot, on a le cavalier d'épée en dos de deck. Donc, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt, en fait, qui est prêt à se lancer. Et la reine d'épée, en fait, elle dit la même chose. Sauf que le cavalier, en fait, il est encore dans l'apprentissage, en fait. Il apprend les choses de la vie pour devenir roi d'épée. Alors que la reine d'épée, elle a déjà acquis son expérience. Du coup, ça veut dire que lui, il a très envie d'y aller, de se lancer. Alors qu'elle, elle est prête, déjà. Elle est déjà prête, en fait. Le monde, ça annonce un changement très rapide dans une vie sentimentale. Et la tour, ça annonce que tout peut arriver. Donc, en fait, que, genre, demain, je peux avoir un coup de foudre. En gros, ça veut dire ça. Alors après, j'ai tiré l'oracle des miroirs. Donc, ce sont ces cartes-là. Donc, j'en ai tiré six. On va regarder ce que ça dit. Là, en l'occurrence, le dos du deck, c'est le miroir magnétique. Donc, normalement, le miroir magnétique, on le retire du jeu. Moi, je ne l'ai pas retiré. Donc, je ne vais pas forcément le prendre en considération. Donc, on va retourner les cartes. Alors, la réunion, effectivement, ça peut parler d'un couple. La distance, il se faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas juste à côté de moi. La clairvoyance, ça a dit, en général, de suivre son intuition. Je suis désolée, je n'ai pas de pied pour porter le téléphone. Du coup, je bouge beaucoup. Alors, l'enfermement, elle ressort souvent, cette carte, dans mes tirages. Et c'est vrai que dans mes guidances, ça me prédit, en fait, une relation un petit peu de dépendance affective, en fait. Et ça me dit qu'il faudrait faire attention à ce que ce ne soit pas une relation trop étouffante. qu'à priori, de toute façon, que ce soit moi ou la personne qui sera en face de moi, on va le vivre de la même façon. C'est-à-dire qu'on va vivre les choses pleinement, mais à tel point qu'on va s'enfermer dans une bulle. Et que du coup, il faudrait faire attention à ce que cette relation ne nous coupe pas du monde. En fait, c'était un peu ça, l'idée. Ensuite, on a la tranquillité. Donc, ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une bonne entente. Il y a de la paix, etc. Les paroles, alors soit ça peut dire qu'il y aura une bonne communication dans le couple, soit ça peut être que, justement, ça va passer par la communication. Ça peut très bien arriver, je ne sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait parce que je ne réponds pas, en fait. Je reçois des messages me disant qu'on peut faire connaissance, machin, mais honnêtement, je ne suis pas sur Instagram pour le prendre pour un site de rencontre, pas du tout. Donc, c'est clair qu'en fait, ce genre de message, je n'y réponds pas. Donc là, la dernière ligne, elle me dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Donc, ça peut être sur plein de sujets. Ça peut être, je ne sais pas, de quitter mon appartement pour aller vivre avec lui. Ça peut être, au contraire, de ne pas souhaiter lui présenter mes enfants et donc de vivre séparément. Ça peut être, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, en fait. Le fait de ne pas vouloir présenter mes enfants et du coup, de garder un peu de distance dans la relation. C'est un choix, en fait. Mais, en tout cas, ça, c'est la carte qui dit qu'il faut éviter de renouveler les erreurs du passé, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, moi, j'ai beaucoup travaillé. Du coup, c'est vrai que quand j'ai cette carte qui apparaît, ce qu'elle m'inspire, c'est vraiment d'être vigilant, en fait, et de ne pas renouveler les erreurs du passé qui m'ont menée à la rupture, à l'échec, etc. Et puis, on a la carte de l'évolution qui est une très bonne carte dans un tirage sentimental comme professionnel. Là, en l'occurrence, c'est un tirage sentimental, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'oracle de Shine. Alors, on va essayer de retourner les cartes. La chance. L'intuition. Encore. Et le démon. Alors, le démon, je vais devoir aller lire la carte parce que je ne la connais pas, je ne l'avais jamais eue. Et en dos de deck, j'ai eu l'amour. Donc, c'est quand même plutôt de bonne augure. Mais je vais quand même aller lire le démon. On va voir ce que ça dit. Donc, c'est la carte numéro 30. Alors. Le démon, ça dit. En ce moment, vos vieux démons refont surface et vous avez des difficultés pour les chasser. Nous, les êtres de lumière, nous sommes à vos côtés pour passer cette période difficile. Vous pouvez faire appel à nous et nous interviendrons pour vous aider à passer ce cap. Fermez les yeux, faites-le vite, demandez notre intervention avec amour et ressentez notre protection divine. Donc, c'est juste effectivement d'essayer de chasser les mauvaises pensées qu'on peut avoir en ce qui me concerne. C'est toujours cette crainte que personne ne puisse s'intéresser à moi parce que j'ai des enfants. J'ai ce sentiment à l'intérieur de moi qui ne me quitte jamais. Donc, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on a regardé le dos de Dec. Et donc, ça, c'est l'oracle de la vision intérieure. Donc, c'est en fait, c'est l'oracle d'une youtubeuse, une médium que je suis sur YouTube. Je regarde ses guidances. Alors, là, c'est plus que bénéfique. Alors, je vais les prendre, je vais les rapprocher plus tôt. Donc là, on a le bouclier spirituel. Dès lors que tu te seras en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Ensuite, on a le trésor qui nous dit La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc, ça, c'est plutôt le bon obus. Et la nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Ça, c'est plutôt chouette. Et en fait, en dos de dès que j'avais la récréation. Excusez-moi, je lis la carte qui était en dessous. La récréation qui dit Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Donc, je pense que ça veut dire que ça ne va pas arriver tout de suite, en fait. Et qu'en attendant, il ne faut pas que j'hésite à profiter de la vie. Parce que... Parce que j'ai des choses à vivre avant d'être au couple, même en dehors d'un couple. Et donc, il faut que j'en profite. Voilà. Donc, c'est le genre de tirage que je me fais régulièrement. Alors, pas tous les jours non plus. Mais plusieurs fois, quand même, dans la semaine. Et j'avoue que j'aime bien ça. Ça me booste un peu. Surtout, ces cartes-là. Ça, c'est un oracle, si ça vous intéresse. Il ressemble à ça. Donc, il y a le petit bouquet à l'intérieur. Et en fait, c'est des cartes que vous pouvez tirer chaque jour. Chaque jour, vous tirez une carte. Et ça vous donne l'humeur de la journée. Enfin, l'humeur. La tendance de la journée, en fait. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Depuis que je regarde les guidances et qu'ils m'annoncent tellement de choses qui se sont produites dans ma vie. Eh bien, j'avoue que ça me fascine assez. Parce que chaque tirage parle de ma situation actuelle. Chaque tirage parle de mon état d'esprit actuel. Et c'est assez bluffant quand même. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas l'homme brun divorcé. Mais j'ai quand même, voilà, le fait de suivre mon intuition, l'amour, la rencontre. Et puis, l'intuition, je l'ai vu plusieurs fois. La réunion, ça parle bien de couple. Le carrefour, ça va dans le sens de l'évolution. Donc, le monde, le monde dans le tarot, cette carte, cette carte-là, c'est l'une des plus belles cartes. Enfin, je pense que la plus belle, je crois que c'est l'étoile ou le soleil, je ne sais plus. Mais c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Donc, c'est un beau tirage. Je suis contente. Bon, du coup, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que comme la séquence d'avant, elle faisait déjà 20 minutes. Là, j'ai encore rajouté 5 minutes et j'avais déjà fait une ouverture. Je pense qu'on va avoir un bon vlog, techniquement, qui sera principalement axé sur mes tirages de cartes. Mais peut-être que ça vous intéresse. Après, pourquoi pas, pour s'amuser. Je ne garantis pas que mon interprétation est la bonne. Mais si vous avez envie que je vous les tire, n'hésitez pas à me dire. J'ai juste voulu me donner votre domaine. Si vous voulez un tirage sur l'aspect professionnel, sentimental, financier, familial. Simplement ça. Et j'essaierai de tirer et de vous donner une interprétation. Mais encore une fois, ça sera vraiment à titre de loisir. Parce que je ne me prétends pas être carte homme ancienne, n'est-ce pas ? Donc, après, les cartes sont parlantes par elles-mêmes. Si je vous fais un tirage, vous m'enverrez votre mail, je vous enverrai la photo des cartes que j'aurais tirées. Et vous verrez que même vous, à part peut-être le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, on ne l'interprète pas comme ça. Il est moins parlant, en fait. Il faut connaître la signification des cartes pour l'interpréter, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je connais certaines cartes. Disons que je sais, en fait, quand c'est des épées, quand c'est des deniers, quand c'est des coupes, quand c'est les arcanes majeures. Je les connais pour certaines, quand même. Mais je ne les connais pas toutes. Du coup, je vais sur un site internet sur lequel elles sont très, très bien expliquées. Et du coup, c'est plus facile pour moi de les interpréter. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Du coup, ça va vous faire plusieurs vidéos dans la même semaine. Mais ce n'est pas plus mal. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Donc, je vous dis à demain. On reprendra un nouveau vlog demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501